Avant la télé-réalité, c'était grâce aux jeux télévisés qu'on pouvait voir des gens s'afficher devant les caméras. Bienvenue sur WatchMojo français, voici le top 10 des pires malaises survenus lors des jeux télévisés français. Pas trop autre chose que salope. Ah mais ça veut dire que vous vous sentez beaucoup mieux là sur le plateau et que vous commencez à vous détendre. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous recherchons des séquences de jeux télévisés où les candidats ont provoqué un malaise, que ce soit à cause de leurs réponses douteuses ou de leur attitude déplacée. Les télé-réalités sont exclues et nous nous limitons aux émissions françaises. Allons-y ! Je plonge hein ! Non, mais je pense que je vais avoir quelques lettres de remerciements de téléspectateurs et lettres d'insultes de téléspectatrices. Numéro 10, un rire particulier, Crésus. Ah j'aime beaucoup le rire ! L'immense squelette en image de synthèse qui accompagne Vincent Lagaffe est la mascotte emblématique de l'émission Crésus. Mais malgré sa voix étrange, le squelette a un rire tout à fait banal, contrairement à cette candidate. Tout le monde sur le plateau y bat de sa théorie à propos du rire de Patricia. Un droïde, un moteur, de l'uranium. Le mystère ne sera jamais résolu. On dit souvent qu'il ne faut jamais smoker du rire de quelqu'un. Mais ici pardonnez-nous, parce que c'est franchement impossible. Elle marche à l'uranium impauvrie ! Numéro 9, il oublie la clé, fort voyard. Fort voyard est un poids lourd des jeux télévisés français depuis le début des années 90. Dans un décor spectaculaire, les participants doivent réussir des épreuves pour obtenir des clés, donnant accès à une salle au trésor. L'agriculteur Thierry Olive participe à un épisode en 2015. Le candidat vedette de L'amour est dans le pré réussit avec brillant un match de basket grand format, mais en sortant de la pièce, il oublie de prendre la clé. Camilou tentera de blâmer le pauvre passe-muraille, mais personne n'est dupe. Tu penses qu'on ne te voit pas, mais on te voit. Comme quoi, Thierry Olive est bien plus efficace sur terre que sur mer. Il marque le panier, il ne revient pas avec la clé. Qu'est-ce que je veux que je fasse, moi ? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Numéro 8, un fantasme trop explicite. Apprendre ou à laisser. Vous avez fait des cochonneries hier soir ? Oui, plein. L'émission Apprendre ou à laisser existe un peu partout à travers le monde, qu'il s'agisse de deal or no deal aux Etats-Unis ou du banquier au Québec. En France, c'est Arthur qui est à l'animation, pour le plus grand bonheur de cette candidate. Parce qu'après, vous allez le regretter, Arthur. Non mais dites-moi, je n'ai rien à regretter. Arthur insiste pour qu'elle raconte son rêve de la nuit dernière, dans lequel l'animateur avait un rôle assez important. J'ai rêvé de vous tout nu, mais... Vous avez rêvé de moi tout nu. Et alors ? Bah non, ça s'est très bien passé. Mais la candidate n'a pas la langue dans sa poche. Ça fait beaucoup d'infos dont on se serait bien passé. C'était bien mouillé. Arrêtez ! S'il vous plaît ! Numéro 7, un rire contagieux. Attention à la marche. Vous avez des animaux, Tatiana ? Oui. Genre ? Un labrador, un chien. Merci. Parfois, ça ne prend pas grand-chose pour déclencher un faux rire. Lorsque Jean-Luc Reichman demande à une participante nommée Tatiana si elle a des animaux, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. C'est vrai qu'un labrador, c'est un chien. La réponse de la pauvre Tatiana provoque un trait d'humour de l'animateur, et la candidate est incapable de s'empêcher de rire. Un rire qui consiste en de petits sons émis à intervalles réguliers. Jean-Luc rebondit avec brio en amorçant un jeu de questions-réponses complètement absurde. Vous avez un petit... Oui, je... Et vous aussi, c'est... Est-ce que c'est plutôt fort ou... Difficile de comprendre comment on en est arrivé là, mais le malaise est indéniable. Numéro 6, le secret de Brokeback Mountain, question pour un champion. Connaître la bonne réponse, c'est un début. Mais encore faut-il savoir la prononcer. Film réalisé par Ang Lee, évoque la rencontre amoureuse entre deux, oui, oui. Le secret de Broke... Le secret de... Ah bon sang. Dans ce moment culte de question pour un champion, les candidats sont incapables de nommer le célèbre film de 2005. L'expérimenté Génieur Leperce garde son calme et n'éclote pas de rire, ce qui est un exploit en soi. Le secret de Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Après des essais infructueux de Christine et Michel, c'est finalement François qui réussit à prononcer le titre du film sans erreur. Le secret de Brokeback Mountain. C'est pour François. Comme quoi, c'est important d'être attentif pendant les cours d'anglais. France and the United States of America. Michel, long life, the United States. Numéro 5, 98, le juste prix. Les français et les belges ont des différences linguistiques, et lorsqu'il y a presque 15 000 euros en jeu, ça peut être problématique. Vous allez avoir un petit peu de temps pour vous concentrer. Jean, l'ennemi principal, c'est le stress. La concentration est de rigueur. Ce candidat de Belgique qui participe au juste prix doit trouver le prix exact de divers objets. Et en bon belge, il prononce 98, et pas 98 comme on dit dans l'hexagone. Avec une poignée de secondes restantes au chrono, la pression monte et il prône la crise de nerfs face à l'incompréhension de Vincent Lagaffe. Mais quand il gagne, on a droit à une explosion de joie comme on en a rarement vu à la télé. Numéro 4, il s'était trompé. Attention à la marche. Dans Attention à la marche, plusieurs participants redoutent l'étape de la question coquine où ils doivent révéler des choses sur leur vie intime. Après, il m'a dit, mais vas-y, travaille là. Je lui ai dit, je fais que ça. Mais pas cette candidate au franc-parler qui raconte sans gêne ce qui s'est passé avec une aventure d'assoir rencontrée en boîte. Il s'est trompé. Disons que l'histoire ne met pas vraiment son partenaire en valeur. Le malaise est évident dans l'audience et tout le monde s'en rend compte, sauf elle. Et alors, il voulait revenir ? Il voulait revenir. Et moi, j'ai dit que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Elle termine l'histoire comme si de rien n'était. Il y en a vraiment qui ne gardent rien pour eux. Quand ça serait l'homme parfait ? Oui, oui. Mais le 32, je ne sais pas le garder. Numéro 3, la mer noire, question pour un champion. La mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël. C'est la mer noire. Non. C'est souvent les malaises les plus simples qui sont les plus efficaces. Jacques, un candidat à question pour un champion, n'est visiblement pas très calé en géographie. Quelle mer, faisant partie de l'océan arctique bord de la Sibérie ? C'est la mer noire. Après ce que chaque question de cette manche soit maritime, il répond la même chose, la mer noire. Est-ce qu'il n'arrive pas à gérer le stress ? Ou bien est-ce qu'il utilise une stratégie particulière jamais vue auparavant ? C'est la mer noire. Quoi qu'il en soit, sa technique finit par être payante pour l'ultime question et au buzzer, s'il vous plaît. C'est mieux que rien. Quelle mer est située à la station badère de Yalta ? C'est la mer noire. Oui ! C'est la mer noire ! Vous en avez encore plus ! Numéro 2, c'était pas lui. Attention à la marche. La chose la plus folle que vous ayez faite, enfin la situation un peu cocasse, vous, en faisant le... Si je le dis, il va me tuer. Décidément, la question coquine est une véritable mine de ramalaise. Ici, Jean-Luc Rechman demande à une candidate quelle a été son aventure sexuelle la plus folle. Elle raconte avec engouement la foi où elle avait brisé le lavabo du lycée lors des débats torrides avec son mari. On a cassé le lavabo des toilettes. Les toilettes du bâtiment C, s'il veut savoir. C'est le bâtiment des langues, non plus. Seul problème, le mari est dans la salle et c'est avec un regard noir qu'il assure à sa femme et à l'animateur que ce n'était pas lui. C'était pas moi, hein ? C'était pas lui ! C'était pas lui ! Le malaise est très palpable ici et on espère sincèrement que tout s'est réglé en train en coulisses. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Notre chargette. Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Être charquette ? Être charrette ! C'est très beau et Victoria aussi, elle est très très belle, je tiens à lui dire. Je te trompe, je suis une mervelle ! Qui est sécrétée à la suite d'un stress, une émotion, oui, oui. Un testostérone. Mais arrêtez le marteau-piqueur ! Arrêtez ! L'adrénaline ! Je vous demande de vous arrêter ! L'adrénaline ! Arrête ! Numéro 1, Bastien est en feu. Question pour un champion. Monique, il vous fait peur peut-être à côté, non ? Moi aussi ! Vouloir gagner, c'est bien. Mais calmez-vous ! Buvez une tisane ! Et faites pas comme Bastien dans Question pour un champion ! D'abord zen pendant la conversation. Sa personnalité change du tout au tout lorsque le jeu commence. Fébrile, il est incapable d'attendre la fin de la question. Et dès qu'il a la bande-réponse, quelle célébration ! Quelle ville d'environ 1 800 000 habitants est la capitale du Kenya ? Le Kenya, oui ! Négrovie ! Oh oui ! Son énergie surprend les autres candidates et le malaise s'installe rapidement. Quel mot désigne les signes tangibles qui permettent à la police Bastien ? Les indices ! Oui, les indices ! Malheureusement, Bastien se fait éliminer par Monique au tour suivant. Selon lui, une autre stratégie lui aurait permis de l'emporter. Je pouvais essayer de niquer Monique, si je peux me permettre l'expression. Et hop, en finale, quoi ! Et pour nous, c'est lui le champion ! Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Aurions-nous oublié certains malaises de jeux télévisés français ? Pour plus de top 10 publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français.